Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis, épisode 30. Ça faisait à peu près un petit mois que je n'avais pas fait Trolldy, je tiens à m'en excuser, mais quand l'inspiration n'est pas là ou que la malchance s'en mêle, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Dans cet épisode, je vais revenir sur un truc que j'avais lu par rapport à Haiku. Vous savez, l'implémentation libre de BOS, qui a fêté ses 16 ou 17 ans déjà, bref, et qui annonçait au mois de mai ceci. Le rapport du mois de mai, featuring avec LibreOffice, ouais ! Donc, si on regarde un peu plus bas, voilà. Dans le port, la grosse nouvelle du mois, c'est le port de LibreOffice pour Haiku. What ? Je me suis dit, c'est quoi cette histoire ? LibreOffice porté sur Haiku ! Première nouvelle ! Déjà qu'on attend la version bêta depuis 3 ou 4 ans, pourquoi pas LibreOffice ? Dans ce cas-là, je suis comme l'apôtre Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc, j'ai récupéré la dernière ISO en 64 bits, autant prendre une version moderne. J'ai fait une machine virtuelle avec les réglages qui vont bien par rapport à Haiku. C'est-à-dire que je parle avec ce circuit-là. Je vais installer Haiku et voir si on peut vraiment, au minimum, lancer LibreOffice. Utiliser 100 mètres de Ré, mais au moins le lancer. C'est parti ! C'est parti ! Voilà. Donc, j'admire toujours la vitesse de chargement de Haiku. Et là, je passe à un écran. Alors, français. On va lancer l'installateur. Donc, il nous dit qu'il faut une partition en BFS. Donc, on va sélectionner la partition, l'initialiser. Après, il faut la créer, l'activer et enfin la formater. Voilà. C'est plus long à expliquer qu'à faire. Vous allez apprécier la vitesse de l'installation d'Haiku. Un, deux, c'est terminé ! Trois secondes ! C'est aussi rapide à démarrer qu'à s'installer. Bon, il n'y a pas grand-chose dessus, mais... Donc là, nous avons Haiku. Mais là, je vais repasser en écran normal pour l'instant. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Alors, à propos d'Haiku, voilà. Donc, c'est une version, la révision 52031 du noyau dit Walter. Donc, ça fait 10 ans qu'il existe, le projet Haiku. Peut-être qu'il sortira en version 1.0, en même temps qu'il y a eu un 1.0. Quoique, qui prend le pari ? Je sais, c'est méchant. Donc, on va passer par le Haiku des potes. L'outil qui permet de gérer les logiciels Haiku. Parce qu'il y en a. Et on va rafraîchir la dépôt. Parce qu'incroyable, il y a une logique pour Haiku. Là, je vous montre rapidement ce qu'il y a, des mines. Bon, il y a des vieux machins comme BPDF qui datent de 1997. On a un spider solitaire. On a une suite à Calligra. Pourquoi pas ? Là, si on regarde, il y a autant de libre-office que de beurre en branche, apparemment. Ah, si, il est là, autant pour moi. Je vais parler un peu trop vite. Donc, on va l'installer. Oh la vache ! Le nombre de paquets qu'il va falloir installer. Et on applique à l'échangement. Il nous annonce une centaine de paquets à récupérer. Donc là, je vais rester sur la page d'installation. Donc, je suppose, ça va mettre deux minutes. Mais quand même, le temps que ça démarre, on peut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas plus utile finalement que Haiku 1.0 ou Beta 1.1 sortent ? Pour enfin être utilisable ? Parce que Haiku, c'est très bien, c'est l'ancienne descendante BOS. Mais il n'y a pas de gestion de compte utilisateur. Le compte utilisateur par défaut a tous les droits. Il n'y a pas... Il y a WebPositive, mais c'est une vieille version de WebKit. Mais si on peut avoir libre-office, pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? C'est marrant à voir. Mais ce serait quand même mieux que la version Beta 1 d'Haiku qu'on attend depuis... Que je ne dise pas de bêtises. Alors, si on va sur la page téléchargeur... Enfin, sur la page officielle. Alors, Downloads... Non, ce n'est pas ça que je voulais. C'est ça. Haiku. La version Alpha 4.1 date de novembre 2012. 6 ans bientôt. 6 ans pour développer une version Beta. Pourquoi pas ? La première Alpha à 9 ans. Et quand on sait que le projet est né en 2001, 8 ans pour sortir de la première Alpha, ils sont dans les clous. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, nous téléchargeons LibreOffice. Donc, on s'aperçoit que c'est une version 6.20 Git. Oula ! Pour mémoire, la prochaine version stable, la prochaine version Git, évolution de LibreOffice qui va sortir, c'est la 6.1. Donc, on est dans une pré-version très lentaine. La 6.2, mais ce ne sera pas avant début 2019. En gros, minimum 6 mois au moment où j'enregistre la vidéo. Waouh ! Donc, je ne sais même pas si ça va se lancer. Ça va sûrement planter comme un Windows Millennium sans phétamine. Mais on va voir déjà, moi, si on peut le lancer. Mais ce ne sera que lancer LibreOffice. Donc, on ferme ça. Et on va voir si on peut le lancer. Avec un peu de chance. Tiens, ça démarre. Mais est-ce que ça va aller jusqu'à l'interface à peu près utilisable ? Oula ! Oula ! On va essayer peut-être de le redémarrer. Alors, il professe. Voilà, ça y est. Donc là, on a la barre d'outils. C'est bien une version 6.2. 7.2.0 Git. Une préalpha. La version 5.4 est en fin de vie. La 6.0 va devenir la version dite stable. Donc, conseillé pour les entreprises et les particuliers prudents. Et la 6.1 va sortir, je crois, en juillet ou août. Donc là, on peut se dire quand même que c'est vraiment se projeter très loin dans le futur. Donc, on va fermer ça. On va essayer d'ouvrir un document writer. D'accord. Et là, je passe en plein écran. Donc, voilà, LibreOffice Writer. Alors, si on fait un chapitre, un site-bar. Voilà ! On a un site-bar. Oui, mais qui bouffe la moitié de la page. Donc, on va la fermer. Hop, about. C'est toujours 6.2. D'accord. Alors, on va voir si on peut mettre des effets de numérique. Enfin, des effets sur les caractères. Et là, on va voir si ça ne tente pas trop. On va mettre 15, 14. Qu'est-ce qu'on pourra faire aussi ? Insérer un footwork. Donc, là, je fais mieux pour voir ce que ça donne. On va l'enregistrer. Donc, là, je vais essayer de voir avec un fichier calque. Ouais. Bon, mais ça va se lancer aussi. Un fichier... Allez, les options, tiens. Ça fait quand même bizarre de voir quand même un libre-office se lancer dans Aikoo. Donc, je vais voir quand même si on peut ouvrir un fichier... Bon, d'accord. Terminé. D'accord. Donc, on va voir si on peut l'ouvrir. C'est d'enregistrer où ce qu'on... Allez, là. Ouvrir avec. D'accord. Il refuse de m'ouvrir avec l'équilibre-office. Ouais, super. Bon. Je vais essayer de voir si je peux le rouvrir. Un recent file. Open file. Est-ce qu'il va s'ouvrir ou est-ce qu'il va me planter dans le manteau ? Ah non. Ça ne porte pas. Mais c'est quand même du très, très, très... Zastable. C'est ne fumez pas à côté, ça peut péter. Alors, je vais voir si je peux faire une rotation du phonework. Alors, voyons comment on pourrait faire. Peut-être là. Ça, ça va redimensionner, je suppose. Oui. Ça, comme ça. Ensuite, on va essayer de le faire faire. Position et style. Rotation. Voilà. Donc, on va en mettre... Ok. Ouais. Voilà. Vous voyez ce qu'on peut faire. Bon. Bien sûr, je ne suis pas un super pro des phonework et compagnie. J'utilise vraiment LibreOffice pour taper des lettres et autres trucs de ce style. Mais ça fait quand même plaisir de voir qu'on peut avoir... Un LibreOffice. Bon. Bien sûr, c'est explosif. Mais bon. Bien sûr, c'est vraiment du... Du très bêta. Mais au moins, on peut avoir un LibreOffice qui se lance à IKU. Donc, oui. Donc, c'est... Même si c'est encore du super instable. Même si IKU n'est pas franchement la plateforme à laquelle on pourrait penser pour faire Mumuze avec LibreOffice. Oui, on peut y arriver. Donc, ce n'est pas de la publicité mensongère. C'est déjà pas si mal que ça. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.